Le polynôme P2x égale 4x³ plus 19x² plus 19x-6 est divisible par x plus 2. Factorisez P2x. Alors effectivement, ce polynôme-là, c'est un polynôme de degré 3. Si on n'avait aucune indication, ça serait assez difficile de le factoriser. Mais ici, on nous donne une indication importante, c'est qu'il est divisible par x plus 2. Donc je te rappelle que ça, ça veut dire en fait que la valeur x égale moins 2 est une racine du polynôme P. En fait, ça veut dire que P2x, je vais l'écrire ici, P2x, il va s'écrire comme x plus 2 fois un certain polynôme Q2x. Alors P2x a pour degré 3, x plus 2 a pour degré 1 et Q2x doit avoir donc degré 2. Donc une fois qu'on aura déterminé le polynôme Q2x, ce qui est la première étape, il faudra voir, comme c'est un polynôme de degré 2, il faudra voir si on peut le factoriser encore. En tout cas, la question c'est donc comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer ce polynôme Q2x ? Eh bien en fait, Q2x, c'est le résultat de la division de P2x par x plus 2. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement poser cette division. Je vais poser la division de P2x par x plus 2. Donc ici, je vais mettre le polynôme P2x qui est 4x³ plus 19x² moins 19x moins 6. Et je vais le diviser par x plus 2. Donc une fois que j'aurai fait les calculs, le polynôme qui apparaîtra ici, eh bien ça sera notre polynôme Q2x. Alors on a fait ça plusieurs fois, je vais le faire rapidement. Je regarde le premier terme, 4x³. Pour avoir 4x³ à partir de x, il faut que je multiplie x par 4x². Ensuite ici, je vais soustraire x plus 2 fois 4x². 4x² fois x plus 2, ça fait 4x³. 4x³ plus 8x². Donc maintenant, je vais faire cette soustraction. 4x³ moins 4x³, ça s'annule. Et j'ai ici 19x² moins 8x², ce qui me donne 11x². Ensuite, je vais abaisser le moins 19x ici. Ah pardon, ici je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai mal recopié le polynôme P. Ici, ce n'est pas moins 19x, c'est plus 19x. Donc ici, je dois abaisser le plus 19x. Alors maintenant, je regarde le premier terme, le terme de plus haut degré, 11x². A partir de x, pour avoir 11x², il faut que je multiplie par 11x. Donc je vais mettre 11x ici. Ensuite, je vais faire la soustraction. Donc ici, j'ai 11x fois x, ça fait 11x². Et puis 11x fois 2, ça fait 22x. Voilà. Et donc, quand je fais ma soustraction, 11x² moins 11x², ça s'annule. Et ici, j'ai plus 19x moins 22x, ça fait moins 3x. Ensuite, je vais abaisser le moins 6 qui est là. Voilà. Et là, je vais me demander par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie x pour avoir moins 3x. C'est donc moins 3. Et là, je vais faire ma soustraction. Et normalement, je dois obtenir un reste nul, puisque je sais que P est divisible par x plus 2. Donc ici, moins 3 fois x plus 2, ça fait moins 3x, moins 6. Et donc, effectivement, quand tu fais cette soustraction-là, le reste est égal à 0. Donc voilà, ça, ce polynôme-là, c'est le Q de x qui est ici. Donc je sais que P de x est égal à x plus 2 fois 4x² plus 11x moins 3. Voilà. Donc on a factorisé le polynôme P, mais il faut quand même vérifier, puisque ici, on a un polynôme de degré 2. Il faut regarder si on peut le factoriser encore ou pas. Alors pour ça, il y a plusieurs techniques. Tu pourrais utiliser la technique de la somme et du produit. Il s'agirait de trouver deux nombres dont la somme est égale à 11 et le produit à moins 3 fois 4, c'est-à-dire à moins 12. Bon, ça, c'est une technique. Ici, je vais faire de manière plus classique avec le discriminant. Donc je vais calculer le discriminant. C'est donc, ici, c'est B, ça, c'est A, ça, c'est B, ça, c'est A et ça, c'est C. Le discriminant, c'est B² moins 4AC. Donc c'est 11², ça fait 121, moins 4, moins 4 fois 4, fois moins 3. Donc ça fait 121 plus, moins par moins, ça fait plus. 4 fois, ici, 12, ça fait 48. Et donc, finalement, delta, c'est 121 plus 48, ça fait 169. Et donc, en fait, 169, ça, c'est 13 au carré. Ça va nous servir plus tard, parce que maintenant, on va pouvoir déterminer les racines de ce polynôme Q de X. Ces racines, c'est X1 qui est égal à moins B, donc moins 11, plus racine carrée de delta, ça fait 13, sur 2 fois A, c'est-à-dire 8. Donc 13 moins 11, ça fait 2 sur 8, c'est-à-dire 1 quart. Et puis, la deuxième racine, X2, c'est moins 11, moins 13, sur 8. Ça fait donc moins 24 sur 8, c'est-à-dire moins 3. Donc ça, ça veut dire que le polynôme Q de X, qui est donc celui-ci, Q de X, eh bien, il est égal à 4 fois X moins 1 quart fois X plus 3. Et donc, finalement, quand on remplace l'expression développée du polynôme Q par son expression factorisée, eh bien, on trouve la factorisation complète de P, qui est celle-ci, c'est 4 fois X plus 2 fois X moins 1 quart fois X plus 3. Voilà, on a terminé. Donc, la première étape, ça avait été de déterminer le polynôme Q de X, et on l'a fait en utilisant la division de polynômes. Ensuite, Q de X est un polynôme de degré 2 qu'on a pu factoriser aussi. On l'a fait ici en utilisant le discriminant, mais tu peux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le faire en utilisant la technique de la somme et du produit.